Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto très simple comment équilibrer son stabilisateur en quelques minutes seulement j'ai déjà fait un tuto là-dessus mais là je vais en refaire un peu plus propre donc c'est parti ok donc la première étape pour équilibrer son stabilisateur tu peux voir que nous on a trois axes et les deux celui ici il est loqué pareil pour celui qui incline la caméra il est loqué et on va seulement s'intéresser à celui qui pivote comme ça alors la première chose à faire c'est faire en sorte que ta caméra reste droite comme ça donc soit en l'avançant ici tu l'avances ou tu la recules et une fois que ça reste droit tu loques ensuite tu dois du coup lever ta caméra et faire en sorte qu'elle reste comme ça alors pour faire ça tu as juste à débloquer ce petit truc là et là tu le resserres jusqu'à ce que ça reste droit tranquillement voilà là c'est grosso modo fait ça va être plus facile quand tu as un petit appareil, un petit setup moi là j'ai juste un assimilation avec un 30mm mais quand tu as du gros setup il faut un peu plus de précision ensuite tu loques et pour savoir si cet axe il est bien réglé tu as juste à le mettre dans n'importe quel sens et il ne doit pas bouger là moi il bouge un petit peu donc il est mal réglé c'est juste par rapport à là je vais le remettre droit comme ça bon là ça a l'air de marcher on va dire que c'est bon vu que les moteurs ils sont plutôt puissants ça marche donc j'ai pas de soucis à me faire là dessus donc là il est bien réglé sur cet axe là on va passer au second axe celui-ci alors celui-ci c'est exactement pareil en fait l'appareil il ne doit pas bouger donc là si je le lâche je vois qu'il part vers la droite donc j'ai juste à le régler sur la gauche je vais te montrer à la caméra hop ici je vais le régler en allant vers la gauche tac là il part un peu plus sur la gauche hop je pousse à droite encore un petit peu et là grosso modo c'est bon donc là pour savoir si encore une fois c'est bien équilibré je le mets dans n'importe quelle position et il n'est pas censé bouger s'il bouge un tout petit peu bon là c'était l'axe de tout à l'heure là il a l'air bien ensuite je le mets dans n'importe quel sens c'est nickel et là c'est pareil pour celui-là mais pour savoir s'il est bien équilibré il ne peut pas pencher d'un côté ou d'un autre on doit le mettre un peu sur le côté et pencher du coup notre stabilisateur sur le côté et là tu vois il n'est pas du tout bien équilibré c'est normal juste à l'avance un petit peu et là il va falloir le faire rejuger un petit peu tu continues et là tu vois il ne bouge pas donc c'est parfait et là il est équilibré donc voilà c'était un tuto hyper rapide hyper simple si tu as besoin de regarder d'autres tutos dans le genre là je te conseille de regarder cette playlist et on se retrouve pour la prochaine vidéo je crois que c'est demain ciao